Un stage d'entraînement de basketball au Sénégal, l'initiative intéresse des jeunes basketteuses de moins de 17 ans. Ces futurs stars apprennent pendant trois jours l'esprit d'équipe, la rapidité, la détermination, des qualités requises pour jouer au basketball. Ce premier stage est une initiative lancée par la NBA qui veut former les meilleures joueuses du continent. Ça a été dur pour moi parce que les entraînements, souvent là les filles font des entraînements rarement parce qu'il y a trop, parce qu'on a l'air d'essayer, il y a trop de gars, trop de choses, mais on se force toujours de le faire. J'étais vraiment impressionnée et heureuse d'être sélectionnée de venir ici jouer à l'Académie NBA. C'est juste beaucoup de travail. On doit travailler chaque jour. Le basket est un sport répétitif donc on ne peut pas se relâcher. Le chemin est encore long, mais pas insurmontable pour ces jeunes filles qui savent qu'elles doivent travailler dur et que seul le potentiel ne suffit pas. Ruth Riley entend garder une relation à long terme avec ses basketteuses. J'ai vu les progrès notamment pour les jeunes femmes. Elles ont l'opportunité de pratiquer un sport et quand on les regarde, elles ont soif d'apprendre. Elles aiment que l'on soit ici et que l'on croit en elles. Nous voulons qu'elles quittent le terrain, non seulement avec des connaissances supplémentaires en basket, mais aussi qu'elles aient compris que c'est un moyen d'acquérir une éducation, d'avoir une meilleure vie, qu'elles quittent le terrain en étant des femmes courageuses et qui ont confiance en elles. Les efforts de la Ligue nord-américaine de basket pour offrir une opportunité aux talents africains se multiplient. En mai 2017, la NBA a inauguré à Thies au Sénégal son premier centre de formation sur le continent africain.